Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le tremblement de terre a été ressenti à Boise à environ 70 000 de l'Ile-Spy-Centre, à 44 000 à l'ouest de Chalice, Idaho. La U.S. Geological Survey, la fameuse USGS, rapporte que le tremblement de terre de magnitude de 6,5 a frappé juste avant 18 heures, donc il n'y a vraiment pas trop longtemps. À 73 000 au nord-est de Méridiane, en Idaho. Ça, ça nous vient du Boston d'Autriche. Il y a Key Boy. 6,5, tremblement de terre signalé près de Chalice. Tremblement de terre est ressenti dans toute la région. Un tremblement de magnitude 6,5 vient de secouer l'Idao. La USGS rapporte que le tremblement de terre a frappé à 44 000 à l'ouest de Chalice. Les téléspectateurs ont signalé qu'il a duré entre 20 et 30 secondes. C'était un tremblement de terre, a déclaré le National Weather Service. On ne sait pas s'il y a des dommages de rapport, mais Eagle Fire dit que les pompiers vérifient les quartiers. Vraiment? Donc, Anne m'avait envoyé ce lien-là du fameux site Discovery, séisme de 6,5. On voit ici l'épicentre. On est vraiment sur la terre ferme. Une profondeur de 10 km seulement. Hallucinant. On ne pensait pas avoir autant de développement aussi rapide, mais voyez-vous comment ça va vite, je vous l'avais dit. Préparez-vous. Le pire est vraiment devant nous. Il n'est pas derrière. On est loin d'être sortis de l'auberge. Êtes-vous préparé? Avez-vous des lampes de poche? Avez-vous des chandelles? Apparemment, on nous prépare. Quelque chose de grave. Tremblement de terre, 6,5. Le gouvernement britannique qui prévient sa population. Attendez-vous à des pannes d'électricité majeure. Wow! L'apocalypse revient en direct. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Soyez préparés. Puis attendez patiemment. Jusqu'à ce qu'on puisse reprendre nos activités pour oublier que l'apocalypse est là quand même à s'exécuter devant nous depuis un petit bout de temps. Quand même. Archodzi-ți-vous sur de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada